Gagner de l'argent de façon démesurée n'est pas votre principale préoccupation. L'avarice n'est pas un péché capital fait pour vous. En matière de santé, la désinformation dont vous souffrez est parfois considérable, surtout lorsque vous vous laissez guider par des personnes peu formées et avec des scrupules douteux. Taureau, vous perdez l'envie de vous montrer ou de vous vanter si vous préférez l'appeler ainsi les taureaux. Les astres vous recommandent de faire attention à la façon dont vous renvoyez vos relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Autour de vous, il y a un petit démon qui vous invite à ne pas respecter les règles au travail, à prendre des chemins rapides en laissant de côté la loi et la morale. Gémeaux, votre situation financière progresse également. Si vous faites partie d'un partenariat, vous obtiendrez des bénéfices grâce à l'action de votre associé. Vous pourrez vous sentir obligé de réaliser les mêmes réussites, mais ce n'est pas le cas, détendez-vous. Aujourd'hui, les natifs du signe des gémeaux profiteront d'un bien-être physique et émotionnel. Cancer, vous vous réconciliez avec l'enfant que vous étiez autrefois. Il vous sera donc plus facile d'être affectueux et respectueux envers les personnes qui vous entourent. Il n'est jamais trop tard pour se débarrasser des mauvaises manières et ouvrir les portes de son cœur. Quel que soit votre âge, les changements sont toujours les bienvenus. Sur le plan professionnel, vous avez à vos côtés une personne qui est un de ces exemples à éviter à tout prix. Lyon, ce n'est pas une bonne journée pour lancer une entreprise ou une campagne commerciale pour un produit ou un service, car l'approche conduira à une idée fausse du produit. Votre esprit ne se connectera pas à votre côté créatif et original. Il existe un risque de blessure suite à un accident de travail ou domicile, comme par exemple se coincer les doigts dans une porte. Vierge, vous commencez cette semaine avec un sentiment de solitude ou peut-être une déception émotionnelle. Heureusement, vous vous rendrez vite compte que le soleil brille particulièrement fort pour éclairer et réchauffer votre cœur et vous permettra d'inverser la situation. Votre téléphone sonnera beaucoup et plus encore si vous attendez une réponse liée à votre travail. Vous pêcherez en vous montrant trop puriste et en contrôlant tout beaucoup trop. Balance Sur le plan professionnel et financier, vous pourrez aujourd'hui résoudre vos soucis ou problèmes financiers. Vous pouvez désormais vous réjouir de votre succès, trouver une nouvelle source de revenus ou commencer un nouvel emploi mieux rémunéré. En matière de santé, une situation stressante liée à un proche vous fera réaliser une fois de plus que de mauvaises choses peuvent survenir rapidement. Faites également attention aux éventuels accidents domestiques. Scorpion Les natifs du scorpion célibataire devront faire très attention. Quelqu'un essaye de les tromper. Les menteurs seront très actifs. Aujourd'hui, on pourrait vous inviter à faire partie d'un projet ou d'une entreprise qui vous fera vous demander si vous voulez vraiment faire partie d'un projet important ou si vous préférez continuer votre chemin en solitaire. Il est possible qu'on vous le présente comme une excellente occasion de changer votre vie financière. Laissez votre perception intuitive vous conduire sur le chemin le plus favorable. Sagittaire Au travail, il y aura une sorte de reconnaissance pour vous. Il y a de nouveaux départs à l'horizon liés à votre profession ou à votre emploi actuel. En matière de santé, cela pourrait être le bon moment pour faire un examen approfondi de votre véritable vous. Une évaluation honnête pour effectuer un changement si nécessaire. Capricorne Vous améliorez chaque jour toutes les problématiques liées aux émotions bien qu'il y ait encore des problématiques internes à analyser et à éclaircir. Donnez votre cœur sans dernière pensée. Vous vous sentirez plus heureux chaque jour. Si vous êtes en ce moment célibataire, vous pourrez réaliser votre désir de partager avec quelqu'un votre temps libre sans engagement aux relations solides. Aujourd'hui, vous pourrez réaliser des changements qui profiteront à votre vie financière. Vous prendrez des mesures qui n'étaient pas possibles dans le passé, mais qui seront désormais plus simples que jamais. Verso Les natifs qui travaillent à leur compte doivent être prudents et prendre toutes les précautions nécessaires avant de s'en aller investir. Ils peuvent également devoir prendre prudemment des décisions du quotidien. En matière de santé, vous avez passé toute l'année à faire des tests et d'erreurs. Vous vous êtes peut-être même senti restreint dans la manière dont vous réalisez vos projets. Et l'on termine avec les poissons. Journée tendue en amour et avec les enfants. Les aspects astraux perturberont votre esprit et vous serez incompris des autres. Vous projeterez en effet vos idées et vos pensées de manière inappropriée. De nombreux obstacles sont à prévoir pour les entrepreneurs et les natifs du poisson qui ont leur propre entreprise. Surtout s'ils exportent ou importent des produits. Des malentendus et des erreurs dans les commandes, les factures, les emails ou encore les contrats commerciaux pourraient également avoir lieu. Si vous avez prévu un voyage, vous ne pourrez finalement pas le faire. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain à la même heure sur les mêmes fréquences. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, ça va bouger pour les natifs du jour de ce lundi 28 décembre 2020. Jupiter éclaire vos zones d'ombre. Saturne vous fait grandir. Uranus redistribue les cartes et annonce de sacrés changements. Côté amour, période de paix et de quiétude en ménage. Côté célibataire, Venus s'occupera elle-même de vos amours. Côté finance, votre situation financière va s'améliorer. Vous serez bien plus à l'aise que dernièrement. Côté travail, cette fois avec l'appui de Pluton. Osez lancer vos initiatives originales et prendre des risques calculés dans ce que vous entreprenez. Si vous ne craignez pas l'échec, l'échec vous craindra et évitera votre chemin. Côté santé, garde à l'hypertension. Avec la fatigue qui risque de s'en suivre, il faudra encourager ce qui peut recharger votre énergie positive. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce lundi 28 décembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. RéomyFM 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 RéomyFM